Le chat si extraordinaire de Lecture Manuel de l'élève Max, Jules et leurs copains CE1 A quelque temps de là, un autre mandarin prenait le thé à la maison. « Comment ? » s'écria-t-il, « Vous appelez « nuage » cet animal si extraordinaire ? » Mais il est une chose bien plus forte que les nuages, c'est le vent qui les chasse devant lui. Dès lors, son maître nomma, Vant, le chat dont il était si orgueilleux. Une semaine ne s'était pas écoulée que le maire de la ville, invité chez le mandarin, aperçut le chat si extraordinaire. « Vant, dit-il, me paraît un nom bien indigne des mérites de cet animal préféré. Le vent trouve facilement son maître. C'est le mur qui peut l'arrêter. » « En effet, répondit le propriétaire du chat. » « Désormais, mon animal mieux aimé s'appellera Mur. » Madeleine Riffaut, le châssis extraordinaire. Mot difficile Le thé La maison Nuage Le vent Chasse Porgueilleux Le maire de la ville Le mur Je comprends Question 1 Pourquoi le vent est-il plus fort que les nuages selon le second mandarin ? Question 2 Qui arrive quelques jours à prêcher le mandarin ? Question 3 Quel nom propose cette personne pour le chat ? Pourquoi ? Question 4 Que décide alors le mandarin ? Question 5 Le mandarin dit-il pourquoi ce chat est un animal si extraordinaire ? Réponse Question 1 Le deuxième mandarin considère que le vent est plus fort que les nuages car il le chasse devant lui. Question 2 Le maire de la ville arrive chez le mandarin quelques jours après. Question 3 Le maire propose le nom « mur » pour le chat car il estime que le vent peut être facilement arrêté par un mur, suggérant ainsi que le chat est plus puissant que le vent. Question 4 Le mandarin décide d'adopter le nouveau nom proposé par le maire et son animal bien-aimé sera désormais appelé « mur ». Question 5 Question 5 Dans le texte, il n'est pas précisé pourquoi le chat est considéré comme un animal si extraordinaire selon le mandarin. Je découvre les mots du texte. Question 1 Ce chat est l'animal préféré du mandarin. Trouve plusieurs phrases pour le dire autrement. Question 2 Quels sont les mots utilisés par le mandarin pour parler de son chat préféré ligne 13 ? Question 3 Est-ce une expression habituelle ? Question 4 Pourquoi est-elle facile à comprendre ? Réponse Question 1 Autre façon de dire que le chat est l'animal préféré du mandarin. C'est l'animal qu'il chérit le plus. C'est son compagnon favori. Il a une affection particulière pour ce chat. C'est l'animal qu'il aime par-dessus tout. Question 2 Le mandarin utilise les mots « mon animal mieux aimé » pour parler de son chat préféré ligne 13. Question 3 L'expression « mon animal mieux aimé » n'est pas une expression habituelle. Cependant, elle est claire et compréhensible dans le contexte, car elle signifie simplement que le chat est l'animal que le mandarin aime le plus. Question 4 Elle est facile à comprendre parce qu'elle utilise des termes simples et explicites pour exprimer le sentiment d'affection particulière du mandarin envers son chat. « Mon animal mieux aimé » est une manière poétique et emphatique de dire que le chat est son favori, et le contexte de l'histoire aide à clarifier cette expression. J'observe les phrases du texte. Question 1 Combien y a-t-il de phrases de la ligne 5 à la ligne 8 ? Question 2 L'is la suite de mots suivante. Que remarques-tu ? Question 3 Remets ces mots dans l'ordre pour que cette suite de mots ait un sens. Question 4 Quel mot faut-il supprimer dans la suite de mots suivante pour qu'elle ait un sens ? Réponse Question 1 Il y a 4 phrases de la ligne 5 à la ligne 8. Question 2 Suite de mots Question 3 Mot remis dans l'ordre, c'est le mur qui peut l'arrêter. Question 4 Il faut supprimer le mot « parmi » dans la phrase pour qu'elle ait un sens. Le mandarin est très fier de son chat. Je m'exerce à lire et à dire à voix haute. Question 1 Combien de poses fais-tu en lisant la phrase suivante ? Pourquoi ? Vend, dit-il, me paraît un nom bien indigne des mérites de cet animal préfère. Question 2 Lis le texte de la ligne 7 à la ligne 13 en respectant les poses après les virgules et les points. Réponse Question 1 En lisant la phrase « vent », dit-il, me paraît un nom bien indigne des mérites de cet animal préféré, il pourrait faire deux poses. La première après « vent », la deuxième après, dit-il. Les poses sont dictées par la ponctuation et le rythme naturel de la phrase. Question 2 Une semaine ne s'était pas écoulée que le maire de la ville, invité chez le mandarin, aperçut le châssis extraordinaire. « Vent, dit-il, me paraît un nom bien indigne des mérites de cet animal préféré. » Le ventre trouve facilement son maître. C'est le mur qui peut l'arrêter. « En effet, répondit le propriétaire du chat. » Désormais, mon animal mieux aimé s'appellera « mur ». Je donne mon avis. Question 1 Que penses-tu des noms donnés à ce chat ? Question 2 Trouves-tu que le nom qu'on donne à un animal est important ? Pourquoi ? Réponse Question 1 Les noms donnés au chat, tels que « nuage », « vent » et finalement « mur » semblent être choisis de manière humoristique et ironique. Chaque nom est suggéré par une caractéristique associée au chat, mais il est rapidement remplacé par un autre nom, ce qui ajoute une dimension comique à l'histoire. Question 2 Oui, le nom donné à un animal peut être important. Le nom d'un animal est souvent le moyen par lequel les propriétaires expriment leur affection, leur connexion ou même leur perception des traits de caractère de l'animal. Le nom peut également avoir une influence sur la manière dont les autres perçoivent l'animal. J'écris Écris la suite de l'histoire Un ami dit au mandarin, « il est une chose bien plus forte que le mur, c'est… » Vous avez raison, répondit le mandarin. Et je vous remercie, je vais. Réponse Un ami dit au mandarin, « il est une chose bien plus forte que le mur, c'est le temps. » Rien ne peut résister à l'épreuve du temps. Vous avez raison, répondit le mandarin. Je vous remercie. Je vais donc nommer mon chat d'après la force du temps. Mon cher animal sera désormais appelé « temps ». Mon cher animal sera désormais appelé « temps ».